Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. Et oui, Renaud qui rend hommage à ceux qui nous élèvent grâce à l'amour des mots. Aujourd'hui sur Sud Radio, André Bercoff, nous allons célébrer le pouvoir des mots avec une très grande romancière, une romancière exceptionnelle, Amélie Nothomb qui publie son 31e roman André. Oui, alors moi justement on discutait avec Amélie Nothomb juste avant le début de cette émission, Céline. Et c'est vrai que c'est un phénomène tout à fait, il faut le dire aux éditeurs, exceptionnel. 30 ans d'écrire, très exactement 30 ans, vous publiez vos 31e romans, vous avez commencé en 92 avec L'hygiène de l'assassin. 30 ans de succès, 16 millions de livres vendus en France et traduits dans 40 langues des USA au Japon, des prix littéraires, notamment le Renaud d'O, enfin on va parler des grands prix du roman de la Cali française, enfin c'est énorme et c'est énorme. Et je vais vous dire une chose, c'est pas, alors on peut dire oui mais il y a des grands tirages partout, des gens qui vendent des millions. C'est que c'est de la littérature, je ne veux pas parler d'autres personnes, mais il y a des personnes qui vendent des millions d'exemplaires. Je dirais ce que disait Roland Barthes, il y a les écrivains et les écrivains. Les écrivains, ils alignent des mots, c'est pas la même chose et les écrivains, ils alignent un style. Ça s'appelle l'écriture et Amélie Nothomb fait partie indubitablement, manifestement, des écrivains. Et oui, elle sera dans un instant sur Sud Radio avec nous dans la culture dans tous ses états, alors surtout, restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Dites-moi où, dans quel pays, efflora la belle romaine, Archipiada Netaï, qui fut sa cousine germaine, Écho parlant qu'un bruit on mène, de sur rivière ou sur étang, Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan ? Et oui, François Villon, chanté par Brassens, c'est selon Amélie Nothomb qui nous fait l'honneur, donc, d'être notre invitée sur Sud Radio, jusqu'à 14h aujourd'hui, et bien c'est le plus beau texte de la chanson française. Bonjour à vous Amélie. Bonjour Céline. Alors comme Brassens, c'est bien, vous êtes, c'est vrai, une virtuose des mots, et les mots, et bien, ont le pouvoir qu'on leur donne, comme vous l'écrivez dans votre nouveau roman, Le Livre des Sœurs, paru chez Albain Michel. Vous fêtez en fait cette année un très bel anniversaire, c'est votre 30e, 30e pardon, rentrée littéraire. Comment vous la vivez ? Mais avec une joie incrédule. Je me rappelle donc qu'il y a 30 ans, jeune Robensière débarquant de Bruxelles, me disant, il m'arrive un truc de dingue, non seulement je publie un livre, un roman, mais en plus à Paris, je monte à Paris. Bon, ça ne va pas durer longtemps, dans 4 ou 6 mois, on va me dire, « Retourne chez toi, petite Belge ! » Eh bien, ça ne s'est pas produit, je suis toujours là, c'est formidable. Et oui, vous êtes là, et vous avez reçu énormément de prix. André les a cités en introduction de cette émission, notamment le Renaudot. Allez-y André, pardon. Juste un mot. Mais c'est quand même fascinant, parce que, est-ce que, j'allais vous poser la question qu'on pose aux stars de la scène du théâtre ou du cinéma, est-ce que vous avez toujours le trac à chaque rentrée, et à chaque livre que vous sortez, que vous publiez ? Mon cher André, cela ne cesse d'empirer. Il y a 30 ans, j'avais un trac épouvantable, mais en même temps, je me disais, si je me foire complètement, eh bien, ce sera une belle aventure. Mon trac est mille fois pire maintenant. Mettez-vous à ma place. J'ai l'impression de vivre une histoire d'amour miraculeuse depuis 30 ans, et puis d'avoir un rendez-vous amoureux avec tous ces inconnus qui m'aiment. Et je me dis, mais comment... Et ils sont des dizaines, des centaines de milliers, il faut le dire. Et je me dis, mais comment je vais faire pour leur plaire ? Déjà que je n'ai jamais su comment je faisais pour leur plaire, mais cette fois-ci, comment après 30 ans, je vais pouvoir faire pour leur plaire ? Et oui, donc le trac de plus en plus. Et de plus en plus grand. Mais ce trac est à double tranchant, parce que c'est une angoisse affreuse. Mais quand je vois que de l'autre côté, on m'aime comme je les aime aussi, parce que l'amour va dans les deux sens, le bonheur est d'autant plus grand. C'est vraiment un déferlement de joie et d'émotion. Alors, on le disait effectivement tout à l'heure, vous avez été couverte de prix, notamment le Renaudot, c'était en 2021 l'année dernière, donc pour premier sang, un roman dans lequel vous rendez hommage à votre papa, qui était un très grand ambassadeur. Le dernier est une ode à la sororité. C'est un roman très bouleversant. Dans votre oeuvre, en fait, la famille est très présente. Pourquoi ce sujet vous colle tant à la peau, Amélie Nothomb ? Là, pour le coup, je n'ai vraiment rien inventé. Je ne vais pas me comparer à Sophocle, Échille et Euripide, mais c'est le grand sujet. La première tragédie, c'est la famille. Vous appartenez à une famille, vous êtes l'enfant de quelqu'un, le parent de quelqu'un, le frère, la sœur de quelqu'un. Tout dépend de la distribution. Soit vous tombez très bien et vous allez avoir une vie merveilleuse, soit vous tombez très mal, ce qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, et votre vie va être une tragédie. Erreur de casting. Il y a des erreurs de casting tout le temps dans les parentèles, et c'est un sujet inépuisable. Quand on rencontre une personne, quand quelqu'un devient important dans votre vie, la première question qu'on a à se poser, c'est quelle a été sa relation avec ses parents, mais aussi parce que, bon, bien sûr, Freud a énormément parlé de ça, mais je trouve que Freud n'a pas assez parlé de la relation au frère ou à la sœur. Je trouve que la place dans la fratrie, la bonne entente ou la mauvaise entente avec la fratrie, sont au moins aussi déterminantes que la relation avec les parents. C'est vrai qu'il a diminué, enfin, il a sous-estimé peut-être cela. C'est ça, alors que ça peut être tout aussi fondamental, voire plus fondamental dans certains cas. Combien de frères et de sœurs, Amélie Nothomb ? Exactement, un frère et une sœur, j'étais la plus jeune, je le suis d'ailleurs toujours, et ce qui a été déterminant dans mon cas, ça a été mon entente absolument fusionnelle avec ma grande sœur. Je suis le premier souvenir de ma grande sœur, elle m'a aimée tout de suite, je l'ai aimée tout de suite. C'est rare de vivre ça. Et ça, il faut le dire, c'est un très très grand privilège parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors justement, effectivement, votre roman met en concurrence deux amours fusionnels, donc celui de deux sœurs et celui de leurs parents. Alors effectivement, dans votre roman, l'héroïne tombe amoureuse de sa sœur dès sa naissance. Ça a été le cas pour votre sœur Juliette ? Oui, et de façon réciproque. Vraiment, ma sœur et moi, ça a été une histoire de coup de foudre. Le frère l'a mal vécu d'ailleurs, il n'a pas compris pourquoi tout à coup il se passait quelque chose de si fort entre ses sœurs et pourquoi il restait... Jalou, un peu jaloux. Oui, oui, oui. Il m'a embêtée toute mon enfance, à mon avis, à cause de ça. Bon, rien de bien grave. Alors, dans mon livre, j'en fais quelque chose d'autre. J'imagine dans mon livre que ces deux sœurs sont les filles de ce qu'on appelle un couple forteresse. Qu'est-ce qu'un couple forteresse ? C'est un couple qui s'aime de manière tellement démoncielle, tellement exclusive qu'ils n'ont même pas remarqué qu'un monde existait en dehors de leur amour. Et quand ces couples-là font des enfants, car c'est assez fréquent, eh bien c'est un drame parce que ce sont des couples qui ne remarquent même pas qu'ils ont des enfants. Ils sont tellement dans leur amour, dans leur bulle amoureuse. C'est ça. Tellement dans leur bulle amoureuse qu'ils laissent grandir leurs enfants sans pratiquement un regard. Je connais beaucoup de gens qui ont grandi comme ça. Ça a été votre cas, pardon ? Pas du tout. J'avais pour ça de très très bons parents qui nous ont accordé tous les regards qu'il fallait. Mais j'ai pas mal d'amis qui ont vécu ce drame et je me suis demandé ce qui aurait pu les sauver. Et là j'ai imaginé cette situation d'une relation de sororité comme celle que j'ai avec ma sœur. Voilà. Et cette relation elle est vraiment bouleversante. Une question. Dans votre livre aux héroïnes, effectivement, les deux sœurs décident de se marier. Est-ce que vous, enfant, ça vous a traversé l'esprit ? Mais bien évidemment. Ma sœur et moi on jouait très régulièrement à se marier. Donc tour à tour c'était elle qui portait la robe ou moi. Et ça ne posait absolument aucun problème. Et d'ailleurs nos parents étaient au courant de nos mariages et ils ne s'en offusquaient absolument pas. Alors votre héroïne Tristane vous ressemble beaucoup. Dites-nous, racontez aux auditeurs de Sud Radio effectivement en quoi elle vous ressemble cette jeune femme. Tristane donc est une petite fille qui jusqu'à l'âge de 5 ans vit très seule. Qui prend possession du langage par elle-même. Qui apprend à lire toute seule à l'âge de 3 ans. Bon qui est probablement ce qu'on appellerait aujourd'hui comment on les appelle ? Haute potentielle. Voilà. Mais qui le vit très bien parce que les parents... Surdoués. Voilà, surdoués mais qui n'est pas répertoriés qui ne vit pas du tout ça comme une tragédie. Ce qu'elle vit comme une tragédie et ça ce n'est pas du tout personnel c'est l'absence de regard de ses parents posés sur elle et puis apparaît la petite soeur quand elle a 5 ans et là sa grande vie amoureuse va commencer par le regard partagé qu'elle échange avec sa soeur. Et oui et dans votre livre effectivement il y a un moment tragique c'est le jour où elle entend que sa maman dit d'elle c'est une enfant terne. C'est une vraie condamnation à ce moment-là. C'est une vraie condamnation et ce genre de drame est tellement fréquent. Le nombre de fois que des parents je veux croire par inadvertance je veux croire sans le vouloir prononcent en présence de l'enfant ou sans savoir que l'enfant l'écoute une parole qui peut être dite légèrement peut être dite sans même y penser et que l'enfant va accueillir mais comme une condamnation qui va gâcher 20 ans 30 ans de sa vie et parfois des vies entières parce que bon quand on devient adulte on peut faire un effort de la personnalité pour se dire que peut-être sa mère n'avait pas réfléchi ou que peut-être c'était juste une bêtise ou qu'on n'est pas du tout d'accord mais il y a des gens qui ne dépassent jamais cette malédiction orale dite un jour par un parent qui n'avait pas réfléchi. L'avez-vous vécu vous un jour ? Je l'ai vécu plus d'une fois alors déjà moi j'avais une grand-mère qui était un monument de méchanceté c'était une méchanceté célèbre en Belgique et quand ma grand-mère m'a rencontrée elle a dit eh bien ma petite j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide alors ça je vous assure que ça m'a absolument Elle vous l'a dit à vous comme ça ? Elle me l'a dit non à la cantonade à la cantonade et clairement avec intention de nuire en quoi elle a d'ailleurs tout à fait réussi parce que déjà que j'étais convaincue d'être moche comme un pou mais alors elle a confirmé dans la bouche de ma grand-mère c'était pire alors bon mais là au moins il s'agissait d'une méchante femme donc après tout mais je me souviens de mon père mon père qui était vraiment un homme extrêmement gentil et un très bon père m'a dit quand j'avais 18 ans une parole je ne sais pas s'il a très bien réfléchi à ce qu'il disait mais cette parole je l'ai très mal vécue jusqu'à ce que je réagisse j'avais 18 ans et il m'a dit tu ressembles à Marguerite Ursenar âgée je l'ai très mal prise je l'ai très mal prise je me dis mais pourquoi il dit ça mais c'est horrible oui non mais c'est étonnant je n'ai jamais compris pourquoi il a 20 ans plus tard tout à coup j'ai décidé de réagir bon mon père est un homme très gentil pourquoi il a dit ça mais en fait Marguerite Ursenar âgée mais c'était un monstre sacré mais c'était un très grand écrivain mais à sa façon elle était très belle donc décidons que c'est un très grand compliment j'ai une admiration absolument folle pour Marguerite Ursenar bon je crois qu'aucune jeune fille de 18 ans ne veut ressembler à Marguerite Ursenar âgée comme toute il y avait aussi moyen de le prendre pour un très grand compliment mais est-ce que la parole par exemple de votre grand-mère est toujours encore une blessure aujourd'hui bien sûr bien sûr bien sûr là par exemple il y a un miroir derrière vous j'évite de le regarder parce que chaque fois que je me vois dans le miroir j'ai cette parole qui revient maintenant une fois pour toutes pour me faire du bien j'ai décidé que ce problème concernait les autres c'est quand finalement c'est les gens qui me voient qui ont un problème c'est le regard des autres c'est le regard des autres pas tous les regards oui mais alors attendez c'est très intéressant ça quand même aujourd'hui est-ce que ça ne vous a pas dit attendez tout ce qu'il disait etc regardez l'écrivain que je suis regardez comme vous dites l'amour l'admiration la ferveur des gens qui me lisent ça ne vient pas comme ça est-ce que ça ne va pas vous apporter je ne dis pas une revanche mais quelque chose qui compensait ce que vous avez vécu ça apporte certainement quelque chose et quelque chose de très important mais ça n'efface pas la douleur d'alors en même temps je me dis mais cette douleur t'as été profitable parce que si tu n'avais pas eu adolescente à ce point la conviction de ta laideur est-ce que tu aurais passé est-ce que tu aurais passé tant de temps à écrire non tu aurais été une jeune fille comme les autres qui serait allée sortir tout le temps donc finalement il y avait bon je ne vais pas dire que ce je ne crois pas du tout à la théorie du mal nécessaire et même je déteste cette théorie je dis que j'ai pu tirer parti de certaines souffrances oui mais il y a quand même effectivement il y a certains mots qui tuent mais il y en a d'autres qui sauvent dans votre vie vous avez quand même reçu des paroles magiques bien sûr déjà j'ai vécu il m'est arrivé plus d'une fois que quelqu'un me dise je t'aime c'est banal comme non c'est pas banal d'être aimé mais je veux dire ce qui est banal c'est que ces mots ont un pouvoir magique donc bien sûr ce sont des mots qui vous repêchent et qui vous donnent un sacré carburant alors autre point commun que vous avez avec un des personnages de votre livre il faut en parler parce que ça a été un événement bouleversant dans votre vie c'est l'anorexie oui il y a un de vos personnages elle est adolescente elle souffre de cette maladie vous quelle en a été la cause je sais que vous avez raconté dans un livre mais échangeons ensemble sur ce sujet quand j'avais 12 ans et demi nous vivions au Bangladesh où mon père était diplomate et j'avais 12 ans et demi je nageais dans le golfe du Bengale il n'y avait personne autour de moi dans la mer et puis sous l'eau m'ont attrapé un nombre colossal de mains de mains je ne voyais pas à qui appartenait ces mains et ces mains m'ont aspiré sous l'eau m'ont enlevé mon maillot de bain et sont entrés en moi c'était non seulement terriblement douloureux mais c'était effrayant parce que je ne voyais même pas les propriétaires des mains je sentais simplement que ces mains étaient terriblement nombreuses c'était épouvantable quand j'ai pu j'ai commencé à hurler mais je n'ai pas pu hurler tout de suite tellement ma peur était grande et quand j'ai commencé à hurler ma mère est arrivée en courant et à ce moment là on a vu 4 jeunes hommes s'enfuir en courant bien sûr 4 jeunes hommes qui n'ont jamais été attrapés donc ça ça a été un très grand traumatisme on peut dire que ce traumatisme c'est par ma vie en avant et un après vous aviez quel âge à ce moment là 12 ans et demi et quelques mois plus tard je cessais de manger et comment vous en êtes sortie alors ? franchement c'est un miracle parce que mon anorexia a été très grave on peut dire que pendant 2 ans pour simplifier pendant 2 ans je n'ai pas mangé je suis allée jusqu'à 32 kg pour ma taille actuelle d'un mètre 70 et je ne voyais aucune possibilité d'en sortir manger pour moi n'était pas concevable donc est venu un moment où je me suis dit mais en fait je vais mourir et en fait je n'ai pas envie et pourtant il n'y a rien à faire puisque je ne peux pas manger je me souviens j'étais consternée mais il n'y avait plus rien à faire et puis c'est arrivé un hiver bon l'hiver ça n'a pas beaucoup de sens au Bangladesh mais quand même il faisait plus froid et j'ai commencé à ressentir un froid très très important et à sentir que la mort arrivait et à ce moment là il s'est passé un truc inouï c'est que réellement mon corps et mon âme se sont séparés c'est la solution vous l'avez vraiment senti vraiment j'ai senti que mon corps et mon âme se séparaient et que mon corps allait manger et mon âme était là en train de dire mais il n'en est pas question je te défends de manger c'est interdit manger est interdit c'est inconcevable mon corps n'écoutait absolument pas ce que disait mon âme et mon corps est allé manger donc finalement c'est mon corps qui m'a sauvé la vie impressionnant et vous dites que l'anorexie vous a guéri de votre alcoolisme c'est à dire racontez-nous cet épisode alors là qu'est-ce que c'est que ce cas social qu'ils ont invité et quel cas social les enfants 15 millions d'exemplaires je prends tous les jours les casseuses 16 millions en France André et traduites dans 40 pays dans le monde entier Amélie non mais c'est vrai et vous l'avez raconté tout ça oui c'est à dire que bon j'ai grandi dans des ambassades mes parents recevaient 1000 personnes par mois c'était de très très bons diplomates et donc des mondains comme tous diplomates qui se respectent et donc à la maison il y avait des cocktails pratiquement tous les jours je n'étais pas invitée à ces cocktails mais je n'en étais pas exclue non plus donc je n'avais pas 3 ans la première fois qu'à 4 pattes je suis arrivée dans un cocktail qui avait lieu à la maison et j'avais bien remarqué que les adultes buvaient de limonade qui avait l'air extrêmement intéressante et qu'on ne m'en proposait pas c'est là qu'a commencé ma grande carrière de buveuse de demi-verre de champagne demi-verre ah oui vous voyez le verre qui était posé j'attrapais tous les demi-verre et après la réception j'avais tout vidé et vraiment c'était devenu voilà c'était devenu un usage vous arriviez à la table c'est ça je buvais les demi-verre jusqu'à mon anorexie donc jusqu'à mes 13 ans j'ai été une très très grande buveuse de demi-verre c'est génial c'est la raison pour laquelle il y a on peut le dire une goutte de champagne dans pratiquement tous vos romans absolument je pense que j'ai plus de champagne que de sang dans les veines et bientôt il y aura une cuvée au nom d'Amélie Notembe alors j'y travaille je dis bientôt ça c'est peut-être de l'optimisme mais j'ai lancé le défi aux maisons de champagne j'ai la folle ambition qu'il existe un champagne qui soit une cuvée Amélie Notembe mais évidemment tant qu'à faire je voudrais que ce soit un très très bon champagne un très très grand champagne donc là j'en suis au stade où je fais monter les enchères au départ c'était des petites maisons de champagne qui m'ont proposé j'étais très touchée mais j'ai fait comprendre que tant qu'à faire j'ai tout mon temps j'ai l'intention de vivre encore un certain nombre d'années donc j'attends bien sûr que ce soit rêvons Tétinger Tétinger c'est une amie on va vous mettre en contact effectivement on la connait très très bien génial on va surtout lancer un appel Céline sur les ondes sur la radio beaucoup de propriété Virginie Tétinger est une amie on va vous la présenter avec le vrai et beaucoup de propriétaires de champagne nous écoutent de grands de grands crus comme on dit de grandes cuvées et je vais vous dire Amélie Notombe en vérité je vous le dis vous serez sacré à Reims mais quelle merveille mais j'ai bien fait de venir Amélie Notombe on continue de parler de votre nouveau roman un roman extraordinaire qui s'intitule Le Livre des Sœurs et qui est bien entendu paru chez Albain Michel on vous retrouve on se retrouve plutôt dans un instant sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso Saturday Night Queen sur Sud Radio une des chansons préférées d'Amélie Notombe qui est notre invitée sur Sud Radio pour parler de son 31ème roman Le Livre des Sœurs paru chez Albain Michel dans lequel le rock occupe André Bercoff une très grande place Amélie Notombe vous placez la musique bien plus haut que la littérature Mais oui la musique c'est une musique c'est une émotion tellement plus immédiate tellement plus forte en plus on peut vivre des choses très fortes en littérature mais en littérature on ne peut pas vivre le concert ce qu'on vit dans les expériences de musique live ce sont des expériences tellement fortes ils n'existent malheureusement rien d'équivalent en littérature j'ai raté ma vie je voulais être chanteuse de rock ça n'a pas marché ah oui bah écoutez vous l'êtes à me minehouse mais heureusement vous avez vécu un peu plus de 27 mais vous avez essayé quoi vous avez joué de la batterie je crois j'ai fait un tout petit peu de batterie j'avais une absence de don assez significative mais donc non je n'avais aucune porte d'entrée possible pour la musique et il n'en est pas moins vrai que je place la musique beaucoup plus haut que la littérature ah oui et aujourd'hui aujourd'hui par exemple si on vous proposait d'être chanteuse ou batteuse dans un groupe vous foncez mais c'est pas possible je n'ai aucune voix je n'ai aucun sens du rythme en plus j'entends que je n'ai pas de voix j'entends que je n'ai pas de sens du rythme donc vous voyez bien c'est totalement impossible et pourtant ce sens du rythme vous l'avez dans l'écriture dans l'écriture miraculeusement je l'ai mais live lors d'une performance live j'en serais totalement incapable ah oui alors allez-y en règle qui sont vos favoris alors dans le rock ah alors maintenant je suis devenue totalement métal et j'ai un groupe dont je suis absolument fétichiste c'est un groupe de métal américain qui s'appelle Tool et venez tous à mon enterrement ce sera une très belle cérémonie il y aura une chanson de Tool dont je suis fanatique qui s'appelle Lateralus on va l'écouter tout de suite et vous dansez là-dessus ? alors le plus grand jour de toute l'année André Bercoff ça a été le 12 mai car c'était le concert de Tool à Bercy j'y étais bien sûr je peux vous assurer que toute la salle était en transe que nous étions tous à hurler à danser à pleurer et on faisait pas semblant c'est de la grande musique très philosophique pour vous c'est de la grande musique très philosophique les paroles sont redoutables on n'est pas du tout là pour rigoler les gens de Tool ne sont pas du tout les amis du genre humain mais bien loin de là et pourtant leur musique provoque en moins des débordements d'émotions c'est une véritable catharsis ah oui c'est une vraie drogue vous êtes addict à ce groupe c'est ça en quelque sorte et qui d'autre parmi les les autres sont beaucoup plus connus j'adore Radiohead qui n'est pas du tout métal mais Radiohead est un groupe qui m'a inspiré tout mon livre Journal d'Hirondel m'a été inspiré par des chansons de Radiohead ce sont des groupes de la musique très hypnotiques qui me mettent dans des états de conscience très particuliers je pense que quand j'écris je suis dans un état de conscience particulier vous écoutez de la musique en écrivant ? surtout pas surtout pas parce que quand j'écris je crée mon son mon son est ténu mais j'ai vraiment besoin de l'entendre si j'écoutais de la musique ça serait forcément de la très grande musique et du coup ça moucherait complètement mon son et je ne l'entendrai plus alors votre nouveau roman se situe dans les années 80 est-ce que vous êtes nostalgique musicalement parlant de cette musique est-ce que celle-là vous plus exactement je trouve qu'on l'a on l'a condamné injustement ça fait tellement d'années qu'il est de bon ton de dire que la musique des années 80 est une musique abominable alors je dis pas qu'il n'y avait pas deux trois horreurs mais d'abord toutes les époques ont leurs horreurs puis enfin Queen c'est les années 80 d'accord ça que nous avons c'est dans les années 70 et puis il n'y avait pas que Queen il y avait des choses magnifiques moi j'étais complètement folle de soft sell bon ça je me souviens que je me serais damnée pour la chanson Tainted Love et je continue d'écouter cette chanson avec énormément de plaisir et oui et il y a une artiste de ces années-là qui vous fascine complètement c'est Mylène Farmer Mylène Farmer qui en plus est une amie mais qui est l'objet pour moi d'une très grande fascination et voilà une personne je trouve qui a su très bien passer les années elle continue d'avoir de très jeunes fans ou des moins jeunes fans tels que moi et elle me fascine oui et je trouve que vous avez beaucoup de choses en commun non André avec Mylène c'est gentil ça en tout cas Mylène Farmer c'est vrai que quand elle chantait je suis libertine et sans hésitation je suis un garçon elle était je ne dis pas visionnaire elle annonçait un certain nombre de choses qui sont devenues après mais elle est étonnante Mylène Farmer je suis tout à fait d'accord elle est tout à fait alors dans vos romans Amélie vous avez toujours un vrai plaisir à placer vos mots fétiches et dans le dernier roman vous avez réussi à placer votre mot fétiches à savoir pneu oui comprenons-nous bien le mot pneu est mon mot préféré toutefois soyons clairs je ne m'intéresse absolument pas aux pneus ce que j'aime dans le pneu c'est la sonorité je trouve que cette sonorité pneu est hallucinante et pour cette raison j'ai décidé de faire le pari avec moi-même de placer dans tous mes livres le mot pneu bon dans le dernier c'était très facile mais il m'est arrivé de devoir vraiment faire des prouesses mon roman soif qui raconte la passion du Christ je vous assure que placer le mot pneu n'a pas du tout été facile comment vous avez réussi à le faire Amélie Le Tombe quand même je suis déçu parce que vous avez fait combien de livres jusqu'à présent ? 30 ? c'est vous 38 ? actuellement son 105ème roman est à l'écriture 105ème roman à l'écriture 105ème roman et vous n'avez intitulé aucun de vos livres excusé du pneu ? alors mon cher André Bercoff je me suis toujours interdit les jeux de mots à 50 centimes d'accord je reconnais je reconnais un coup pour moi mais dans soif effectivement votre livre sur le Christ comment vous avez réussi à placer le mot pneu ? et bien vous verrez j'ai fait toute une histoire sur pneuma « pneuma » en grec qui est l'étymologie du mot pneu est un mot très mystique puisque c'est le souffle qu'est-ce qu'il y a de plus christique que le souffle ? alors je fais tout un développement sur le mot pneuma dans tous les romans il y a pneu ? il y a pneu dans tous les romans s'il n'y a pas le mot pneu sachez que c'est une imitation et que ce n'est pas du véritable Amélie Le Tombe voilà on l'a compris le fake le pas-fake alors vous savez au lecteur de Sud Radio et le lecteur d'Amélie Le Tombe vous savez s'il n'y a pas le mot pneu vous rendez le livre à la librairie et ils vous rembourseront ils te rembourseront et André dans le livre des sœurs le mot pneu c'est le nom du groupe de rock d'Amélie si j'avais créé mon groupe de rock je l'aurais certainement appelé les pneus bon ça aurait été un nom très punk je pense que ça aurait très bien convenu alors parlons maintenant de votre couleur fétiche depuis vous avez 17 ans vous habillez en noir pour quelles raisons qu'est-ce que ça exprime en vous ? alors quand j'avais 17 ans ça exprimait certainement quelque chose j'étais extrêmement désespérée j'étais une adolescente d'une noirceur mais terrible je pense qu'aujourd'hui ça n'exprime plus grand chose c'est simplement une habitude par ailleurs vous voyez je vous regarde tous les deux vous êtes tous les deux en noir c'est passé dans la civilisation j'ajouterais mon compagnon aussi elle est vêtue tout en noir chez moi les draps sont noirs tout est noir vous savez c'est beaucoup plus pratique pour faire la lessive vous achetez une seule sorte de lessive qui est la lessive noire vous n'avez jamais les accidents des mélanges de couleurs donc finalement c'est très facile le noir et vous n'avez plus ce fameux chapeau noir qui vous allait à merveille rassurez-vous je l'ai toujours et je le porte encore pour de grandes occasions mais d'abord il y a eu le il y a eu le covid pendant tout un temps je portais le masque noir et quand je portais le masque noir et le chapeau noir ma ressemblance avec Zorro était absolument saisissante par ailleurs je suis devenue une grande cycliste aussi à cause du covid et vélo et chapeau il faut choisir c'est vrai alors parlons de la littérature un peu Amélie Nothomb qui est-ce qui vous a effectivement qui est-ce qui vous a transmis ce goût pour l'écriture c'est votre famille vous êtes issue d'une famille littéraire je viens d'une famille très littéraire je viens d'une famille politique à la base en Belgique les Nothomb ont créé le parti catholique belge et l'ont toujours dirigé il y a eu des écrivains dans la famille généralement c'était pas tout à fait ce genre d'écrivain c'est à dire que le Nothomb le plus connu de la littérature si vous n'en avez jamais entendu parler c'est tout à fait normal c'était Pierre Nothomb qui était un poète catholique belge et qui écrivait des vers terriblement empoulés dans l'idée de se faire pardonner ses péchés à mon avis ses poèmes étaient des péchés supplémentaires donc à mon avis il n'a pas été pardonné vous croyez qu'il est au purgatoire quand même j'espère par l'enfer écoutez je n'ai pas de théorie sur la question mon seul espoir de ne jamais le rencontrer voilà c'est dit votre père était un grand littéraire non mais restons sur la question c'est l'intérêt vous est-ce que dès le départ dès l'enfance vous lisiez beaucoup beaucoup je suis très lectrice depuis l'âge de 3 ans et dans ma famille tout le monde lit tout le monde est très lecteur donc je ne conçois pas de devenir écrivain si on n'est pas d'abord très lecteur et pourtant ça ne favorise pas parce que comme j'ai très vite lu Les Grands très vite j'ai pris conscience que pourquoi j'écrirais il y a Stendhal il y a Chateaubriand il y a Chateaubriand il y a Stendhal qu'est-ce que j'irais faire dans cette histoire et puis quand j'ai eu 17 ans j'ai lu un livre qui a changé ma vie les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke et ce livre a totalement changé ma vision de l'acte d'écriture c'est après avoir lu ce livre que j'ai commencé à écrire merveilleux l'être un jeune poète ça vous a vraiment changé ? ça m'a tout à fait renversé parce qu'il ne pose pas la question en termes de mais qui suis-je pour écrire il pose la question est-ce que oui ou non vous pouvez continuer à vivre sans écrire est-ce qu'écrire est pour vous une question de vie ou de mort si écrire est pour vous une question de vie ou de mort alors ne vous posez même pas la question de savoir qui vous êtes écrivez et pour vous c'est vraiment vital c'est clair c'est une question de vie ou de mort pour vous c'est vital vous écrivez 4h par jour j'écris tous les jours sans aucune exception même quand je suis très malade même quand j'ai très fort la gueule de bois même quand je suis en deuil même quand c'est la guerre rien ne change le fait que j'écris tous les jours tous les jours sans exception vous savez ce que disait Cocteau attache-toi pour écrire j'adore attache-toi pour écrire et quelle est la discipline que vous imposez chaque jour dans l'écriture alors tous les matins je me réveille au plus tard à 4h du matin ça signifie souvent beaucoup plus tôt et au saut du lit je bois directement d'un trait à jeun un demi-litre de thé beaucoup trop fort et la seconde d'après je me jette sur mon stylo mon stylo bille mon bique et mon cahier en papier recyclé et j'écris mon roman pendant 4h 4h d'affilé 4h d'affilé c'est une hygiène c'est devenu une hygiène et cette hygiène a besoin de précéder tous les autres actes de la journée c'est de très loin ce que je fais de plus difficile par jour tous les jours systématiquement tous les jours quelque part c'est très apaisant de savoir qu'aucune dérogation n'est possible même si j'ai 42 fièvres même si j'ai vécu l'apocalypse la veille aucune dérogation n'est possible ça fait tellement d'années que ça dure que je vis pardon ça m'intéresse c'est peut-être je le crie bien par exemple si vous faisiez la nuba vous faites de temps je fais très souvent la nuba oui parce qu'en plus à mes livres vous avez révélé il n'y a pas très longtemps dans cette interview qu'un jour sur deux vous vous réveillez avec la gueule de bois mais elle a une potion magique oui mais alors justement attendez vous faites la nuba la nuba elle ne se fait pas en 6h et 8h de l'après-midi absolument pas donc il m'arrive de me coucher extrêmement tard il m'arrive d'avoir des nuits extrêmement courtes et quand vous couchez extrêmement tard vous vous réveillez quand même à 4h du matin je me réveille d'autant plus tôt parce que quand je bois trop de champagne je ne suis pas capable de dormir plus qu'une heure et demie après donc les nuits d'une heure et demie c'est des choses que je connais mais ce n'est pas important vous avez dormi une heure et demie vous êtes de toute façon dans cet état mental très particulier qui va vous permettre d'écrire Amélie Notom on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et vous allez quand même nous parler de cette potion magique qui vous donne chaque jour cette énergie pour écrire 4h et chaque jour vous écrivez 5h vous répondez à vos lecteurs c'est impressionnant à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso Et oui Amélie Notom sur Sud Radio Amélie avec votre sœur Juliette vous auriez pu être les héroïnes d'une comédie musicale rock ou romantique non ? Oui Sauf que je danse très mal Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas eu de sœur ? Ah ça c'est une terrible question Ah là là je pense que j'aurais mal tourné je ne sais pas exactement ce que j'entends par là il y a diverses manières de mal tourner je ne sais pas je serais peut-être devenue une épouse alcoolique ou enfin je ne sais pas j'aurais mal tourné Ah oui à ce point là vous en êtes persuadée Oui il fallait vraiment Vous vous êtes sauvée la vie l'une de l'autre Je pense que nous nous sommes sauvées l'une de l'autre Oui Nous avons très souvent très longtemps été l'unique compagnie de l'autre sans ma sœur j'aurais été terriblement seule et j'aurais eu l'impression de grandir dans le néant Ah oui Alors effectivement vous ne vous êtes jamais mariée vous avez un amoureux vous n'êtes pas mariée vous n'avez pas fait d'enfant Oui Vos enfants ce sont vos livres en quelque sorte Mes enfants ce sont mes livres et là on peut dire que je suis vraiment une mère de famille nombreuse 105 je suis enceinte du 105ème et c'est pas fini je sais déjà que je vais de quoi je vais tomber enceinte Ah mais j'ai compris qui prend tout à la caf C'est vous C'est ça Amine Lothombe la caisse d'allocations familiales elle nous ruine Et est-ce qu'en bonne mère de famille effectivement vous comptez aussi ceux que vous n'allez pas publier Bien sûr mais j'aime tout autant ceux que je ne publie pas que ceux que je publie j'essaye d'être une bonne mère et de voir lesquels de mes enfants sont destinés à la lumière et lesquels sont mieux dans l'obscurité Mais alors quels critères Amine Lothombe ? Je trouve ça étonnant Ah celui-là non celui-là oui enfin vos critères à vous puisque c'est vous qui choisissez C'est un critère très intuitif le critère excusez ce mot barbare de partageabilité J'ai l'impression que je suis la seule à pouvoir sentir lesquels de mes livres ne parlent que de mes petites obsessions intimes et lesquels de mes livres peuvent intéresser d'autres que moi C'est ça le critère Ah oui c'est ça Si c'est partagé par les lecteurs Voilà Alors effectivement on le rappelle vous publiez un livre par an alors que vous en écrivez à peu près trois ou quatre Oui Que vont devenir les autres ? Alors ça m'a longtemps préoccupée mais j'ai trouvé la solution Je veux qu'à ma mort mes livres non publiés ne soient pas détruits et pour autant soient inaccessibles J'ai longtemps cherché des solutions juridiques où je n'ai pas trouvé J'ai finalement trouvé la meilleure solution c'est la résine Je veux qu'à ma mort mes manuscrits non publiés soient coulés dans un bloc de résine qui est une matière qui conserve les objets tout en les rendant inaccessibles Reste la question de savoir ce qu'on va faire du gigantesque objet de résine Et oui à qui allez-vous le léguer ? Alors idéalement je voudrais le léguer au Vatican parce que le Vatican me paraît un lieu sûr Malheureusement le Vatican n'a jamais répondu à mes courriers Sincèrement honnêtement vous avez écrit au Vatican Pourquoi pas ? Mais ils n'ont pas l'air intéressés Est-ce que vous l'avez précisé déjà sur votre testament alors ? Oui tout ceci est précisé mais n'ayant pas de réponse du Vatican je suis un petit peu embêtée quand même Mais dites-moi Non mais c'est très intéressant Pourquoi vous ne le faites pas ? Non mais attendez un jour et j'espère le plus tard possible bien sûr parce que vous en a encore fait 500 bouquins je veux dire vous avez le temps là Mais pourquoi vous ne faites pas un catafalque un musée à Mélin-aux-Tombes Mais quel art Entièrement fait de résine Mais de résine Non mais après incendie fabuleux Quel artiste Oui Incendie extraordinaire vous ne serez plus là donc vous en fichez Alors ce qu'on fait de mes objets ça c'est tout à fait d'accord Mais mes manuscrits je vous assure je les vis vraiment comme mes enfants je ne peux pas vouloir qu'ils soient détruits Donc sinon il n'y a pas Non non Bon on va voir ce qu'on fera pour la résine André ce qui est extraordinaire c'est que ces fameux manuscrits Amélie les écrit avec un stylo bic et elle les rende Vraiment ? Et elle les donne Je ne possède pas d'ordinateur et je ne sais pas comment ça marche J'ai eu une vieille machine à écrire mais je n'aimais pas écrire avec elle Mais dites-moi ça ne vous fatigue pas ? Non mais Je n'ai de muscles nulle part sauf dans la main droite Ah d'accord Et donc ça ne vous fatigue pas de noircir des pages ? J'ai calculé qu'en moyenne je fais le geste d'écrire 9 heures par jour parfois beaucoup plus depuis 35 ans Et bon ben voilà 9 heures par jour Oui C'est-à-dire 4 heures d'écriture romanesque et 5 heures d'écriture épistolaire Alors justement tout à l'heure sur Sud Radio on a parlé de ce thé cette potion magique qui vous donne chaque jour l'énergie pour écrire Décrivez-nous donnez-nous votre recette parce que c'est impressionnant quand même Eh bien la recette est très simple 1,5 litre d'eau bouillante et le même volume de thé noir idéalement du thé kenyan parce que c'est le plus fort des poudres de thé sinon vous prenez vous pouvez prendre du thé indien ça fait très bien l'affaire vous laissez infuser 10 minutes vous passez vous obtenez une espèce de boue épaisse qui est la couleur de l'encre et vous buvez ça d'un trait à jeun Bon je préviens que tous ceux qui ont essayé de suivre mon exemple sont tombés malades donc je pense qu'il faut un très très bon estomac je pense que je n'ai plus l'estomac depuis longtemps Heureusement ça fonctionne sur vous Ça fonctionne Voilà Et c'est une substance légale C'est totalement légal C'est vrai C'est totalement légal Moi je vais vous dire ce que je pense vraiment c'est que pour le bien de dissimuler et pour un politiquement correct en fait c'est le champagne qui vous fait écrire et vous dissimulez ça sous le thé Amélie Noton Je vous jure que j'ai essayé Je préférerais écrire au champagne Je préfère le champagne Malheureusement le champagne et c'est aussi ce qu'on aime dans le champagne aboutit à une totale perte de contrôle Or pour écrire il ne faut surtout pas perdre le contrôle Dernière question avant de vous quitter malheureusement Amélie Noton Vous êtes en Japon Vous avez des nationalités belges Vous vivez à Paris donc en France Dans quel pays vous vous sentez le mieux ? Je suis profondément apatride Bon l'identité belge et malgré tout il m'a fallu beaucoup d'années pour m'en apercevoir l'identité qui me correspond le mieux mais c'est un peu une identité par défaut Donc finalement je suis chez moi là où il y a mes livres là où il y a la possibilité d'écrire et là où il y a mes amours Ah oui Donc un peu partout dans le monde parce que vous écrivez partout C'est vrai C'est vrai que ça me rend très adaptable Non mais mais votre patrie c'est l'écriture C'est ça Très exactement Merci Amélie Noton Joli mot André Bercoff pour conclure cette émission On a eu un immense plaisir à vous recevoir Amélie Noton chers auditeurs de Sud Radio On vous invite vraiment à découvrir son dernier roman le 31ème roman le livre des sœurs qui est paru chez Albain Michel Et rendez-vous dans 50 ans pour 81ème d'Amélie Noton Et je le tiens je le dis à 50 centimes parce qu'elle l'intitulera excuser du pneu J'y tiens Tout de suite sur Sud Radio vous retrouvez Brigitte Laé Pourquoi l'infidélité fait-elle autant de ravages en amour ? Comment surmonter les preuves de l'adultère ? Et oui, sacrée question Réponse dans un instant sur Sud Radio avec un psychologue Fabri Pardon, BAC